allez je démarre et donc du coup comme un nouveau sujet il m'est apparu un truc c'est que la semaine dernière il ya julian nevo qui a fait qui a sorti une nouvelle version bêta de arcos tracker donc on rentre dans la version 3 de arcos tracker et bon vu le logiciel que c'est je pense que ça vaut le détour alors après je suis peut-être pas la personne la plus indiqué pour vous montrer tout ce qu'il y a de bien d'arcos tracker étant donné que je suis vraiment une quiche totale en musique c'est peut-être pas moi qui vais vous montrer le top je pense qu'il vaudra mieux que ce soit julian nevo ou des gens doués à musique qui vous le montre ou du moins plus enthousiaste que moi la musique c'est pas un truc qui m'enthousiasme énormément mais bon on va quand même regarder un petit peu alors du coup je vais quand même le casque on va faire juste un petit truc dans les nouveautés le premier truc qui m'a frappé au niveau de j'ai basique c'est qu'il a annoncé que d'une part il était open source mais qu'en plus il était devenu multi plateforme à ma connaissance avant arcos tracker ne fonctionnait que sur windows là maintenant il me fonctionne sous linux sur mac os et fonctionne aussi sur linux arm donc si vous avez un raspberry apparemment vous avez moyen d'utiliser arcos tracker c'est quand même assez fabuleux et donc sinon après d'après changelog j'ai vu qu'il y avait des nouvelles façons de travailler les instruments donc c'est quand même pas mal donc du coup on va faire je vais ouvrir ce morceau sinon dans les nouveautés je vais juste montrer un truc truc si je fais setup ah mais là vous voyez pas le menu excusez moi si je fais thème éditeur il ya moyen avec vous voyez pas non plus là la fenêtre ah mince j'avais pas prévu que la capture d'écran ne fonctionnerait pas sur ces trucs quand j'aurai la main il va y avoir de la belzica ben oui c'est clair quand tu l'auras pris en main ouais c'est clair alors voilà là je charge ce morceau donc c'est un morceau à trois voies alors dites moi est ce que vous l'entendez en stream non oui on l'entend pas bon très bien attendez hop je l'arrête je pense que c'était attendez le temps de retrouver le mixeur voilà hop voilà non voilà je sais pas par la balance par rapport à ma voix ce que ça donne que je regarde le mixeur voilà le son est trop faible d'accord tu peux monter la musique ok excusez moi je vais vous faire ça voilà voilà là j'ai monté parfait bon c'est un bon résultat quand même vous voyez c'est que du trois voies que du trois voies voilà alors je sais pas si c'est le morceau qui va jusqu'à eux on va laisser jusqu'à la fin ah non ça va plus loin waouh ça va jusque là bon on va peut-être pas l'écouter jusqu'au bout voilà bon du coup euh l'outil euh permet de gérer plus que de les trois voies salut mon bim euh trois canaux il peut jouer quatre notes en même temps mais en plus il peut faire beaucoup plus que trois canaux en fait il n'y a même plus de limite euh donc si vous voulez pour euh faire une musique pour une play city avoir six canaux il n'y a pas de problème il gère autre nouveauté par rapport à l'ancien Arcos Racker il est maintenant de base prévu pour supporter plus que le Z80 et donc il est fourni avec des lecteurs pour d'autres processeurs d'autres CPU 8 bits ou 16 bits donc euh il est déjà beaucoup plus ouvert pour ça euh qu'est-ce que j'avais vu d'autre d'intéressant euh un truc qui était déjà présent dans la dans le dans Arcos Tracker et qui est bien mis en évidence ici c'est que vous pouvez connecter votre Arcos Tracker avec le port série branché sur ensuite le CPC je ne sais pas exactement comment vous pouvez renvoyer les commandes de votre Arcos Tracker vers le CPC pour que ce soit le CPC lui-même qui fasse le son commandé par Arcos Tracker donc là du coup vous aurez vraiment le vrai rendu euh sur CPC donc c'était déjà une fonction de Arcos Tracker 2 je trouve ça très bien qu'il est maintenu et donc il y a vraiment euh un truc intéressant là-dessus euh qu'est-ce que j'avais vu de sympa brancher un display rack sur le VSP800 alors que tu passes par le DIN et puis voilà complètement glucose je vois qu'on a les mêmes références alors trois canaux et quatre notes en même temps et un canal bruit voilà euh alors quand je disais qu'on peut avoir plus de voix là vous voyez avec ce morceau là on a carrément neuf voix alors je sais pas comment on fait pour avoir neuf voix je savais que le Play City pouvait en avoir six mais on pourrait en avoir six mais neuf voix je ne savais pas bon alors on va le tester ce morceau on va voir ce que ça donne ça doit être assez énorme ah oui de suite neuf voix ça fait une différence l'octamed tout à fait sous Windows aussi mais bon on a l'habitude voilà voilà mais ah ouais beau morceau quand même c'est très très fort les bruitages qu'ils ont réussi à faire c'est énorme voilà je savais même pas qu'un CPC pouvait faire ça je vais rester là voilà voilà donc c'est vraiment des choses superbes autre chose il est capable comme l'ancien d'importer des fichiers mid d'importer des fichiers mod et donc oui oui salut Papy Vador donc du coup ça vous permet en récupérant une musique existante de chercher une version approchante sur le CPC alors je vais essayer de vous faire une démo de ça hop j'espère que ça va marcher alors mettons que par exemple je prends je prends cette musique alors là je vais vous jouer le mode hop vous allez me dire si vous en entendez vous allez pas voir l'appli par contre c'est sur VLC hop hop on va voir est-ce que là vous entendez la musique la musique c'est la musique de Castle Master ouais voilà vous voyez la musique elle est un petit tempo lent j'entends la musique non là c'est pas moi qui joue là c'est juste j'ai lancé le mode j'ai bien joué Riti donc c'est une musique en fichier mode donc ça inclut des samples et tout ça donc là vous avez une idée de la musique originale maintenant je bascule sur sur Arcos Tracker hop je prends cette cette musique là quand j'essaye de l'importer je suis obligé de vous dire ce qu'il y a sur la fenêtre parce qu'elle s'affiche pas en stream il détecte que le mode a quatre voix mais du coup il me dit pour le jouer sur un P sur une puce standard je vais devoir supprimer une voix sinon je peux dire je prends les quatre et dans ce cas là il me faudra une Play City et j'ai la possibilité de dire remplacer les samples avec avec des instruments bruts de de la Y de la puce PSG donc je fais ça je fais OK je dis OK tu me remplaces les instruments et je lis le truc c'est quand même pas mal et là il n'y a pas de sample tous les instruments PSG ont été synthétisés comme ça à un clic alors OK il faut une une Play City pour bien le jouer mais vous allez percevoir que le quatrième le quatrième canal il est il est quasiment vide il a une petite note de temps en temps voilà après je vous garantis pas que ça va marcher toujours aussi bien avec n'importe quel fichier mode et n'importe quel sample mais bon ça reste quand même très bien mais ça donne envie de s'acheter une Play City rien que pour avoir plus de voix quoi voilà voilà donc franchement un grand chapeau à Julien Neveau pour savoir que Stryker 3 vraiment bravo et donc et avec neuf voix pouf c'est énorme quoi voilà donc et autre truc dans l'interview le jeu Infernal House je recherche un screenshot d'achat de crayon ah d'accord OK il est vraiment court le truc on peut brancher un clavier midi aussi comme dans Arcos Tracker 2 si vous avez un clavier midi chez vous vous branchez vous composez directement comme ça dessus voilà donc c'est à peu près tout ce que je voulais montrer sur Arcos Tracker il n'y a pas de bruit blanc qui donne l'effet souffle de cassette c'est possible que si je me souviens que dans Arcos Tracker 2 il y avait l'option pour aussi faire un rendu sur PC qui imitait le son mono du CPC avec toutes les voix avec toutes les voix fusionnées en une seule avec le rendu essayant d'imiter le petit haut-parleur du CPC donc voilà il y a vraiment c'est quand même et puis moi je trouve ça génial qu'ils fassent ça en multiplateforme en plus donc voilà il y a des lecteurs adaptés pour CPC de plusieurs formats bref c'est vraiment je trouve ça vraiment fabuleux et après encore une fois moi je ne suis pas du tout musicien donc d'habitude la musique surtout sur CPC c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop je n'aime pas trop le rendu ça finit par vite me saouler et puis là je trouve que en très peu de temps on a quand même un rendu vraiment très beau les exemples fournis dans ce logiciel sont vraiment épatants donc vraiment c'est très très beau donc voilà c'est tout pour Arcos Tracker maintenant je voulais passer à un autre sujet parce qu'on va quand même un petit peu rester sur la prog et sur le CPC du point de vue technique comme je voulais faire un peu de la prog j'ai voulu tester un truc alors je m'aperçois que ma fenêtre d'émulateur est trop grande permettez-moi de la réduire un petit peu hop F9 hop hop ah bon ça il me l'a réduite d'un coup c'est pas bon ça ce sont les aléas du direct hop je sais pas pourquoi Caprice il est un mode maintenant où il garde plus le ratio que je voulais de base voilà bon maintenant c'est bon c'est fixé hop donc en fait ce que je voulais dire c'est que attendez je vais juste fermer ArcosTracker et VLC alors il y a un retard dans le stream chez moi c'est dingue LDHL virgule L direct or Caprice c'est fini ouais il faut que je modifie le CFG ok ah mais par contre le chat Twitch ne marche pas sur celui-là aussi oh là décidément ah bah oui d'accord il a été supprimé et alors pourquoi ici il a été réduit je sais pas bizarre alors attends un peu je vais réduire un petit peu le chat Amstrad EU je vais remettre celui-là hop bon alors je sais pas pourquoi le chat Amstrad.eu ne s'affiche plus ah si ça y est ça revient c'est pourquoi pourtant que les chats n'invillissent jamais oui c'est clair on s'est fait réduire bref c'est les aléas du stream en direct parce qu'il y en a ils font des streams mais ils sont pas en direct ils trichent bref donc ce que je voulais vous montrer c'était CPC Telara donc pour rester dans le sujet de la prog CPC Telera c'est un kit de développement espagnol pour le CPC 464 une usine à gaz et donc ça permet de programmer en utilisant le langage C pour l'Amstrad CPC donc son but c'est de favoriser CPC Telera ça permet de simplifier le développement de gestion de sprites de scrolling c'est usant les pubs de Twitch mobile ah ouais désolé je vais pas te dire de t'abonner parce que c'est bon il y a déjà assez comme ça et du coup en plus de ça l'avantage c'est que tu restes sous ton Windows à programmer tu fais tes enfin ton Windows ou ton Linux si tu veux et ça te permet ensuite de générer un fichier DSK pour ton jeu tu testes comme ça tout en restant sous Windows alors sous Windows il faut installer sigwin et un package cpctelera et ensuite tu tapes juste make pour compiler ton programme et ça te permet de faire un programme en C en utilisant des primitives alors ça reste quand même un peu limité dans le sens où tu n'auras pas l'intégralité de tout le langage C et de toute la librairie standard C pour faire ton jeu c'est pas possible la mémoire du CPC n'y tiendrait pas donc tu as vraiment le C de base cpctelera t'amène en plus le fait de récupérer des fichiers images que tu lui donnes par exemple et ça va te les transformer en des tableaux que tu pourras utiliser dans ton programme C donc du coup ça veut dire que cpctelera alors c'est limité on va dire au 464 mais après rien ne t'empêche de te débrouiller pour utiliser le CPC 6128 mais de base ça vise le 464 et donc dans cette optique là le programme ils ont pas cherché à améliorer par exemple les accès à la disquette c'est pas du tout le but cpctelera tu n'as pas l'option de faire des jeux faciles c'est ça vu que c'est l'outil qui sert à la base pour programmer plein de jeux espagnols donc à cause de ça s'il commençait tu voulais faire un truc pour gérer des accès disques finement avec des routines pour sérialiser tes données proprement et tout bon bah tu oublies il faudra tout faire à la main donc voilà ça risque d'être un poil plus compliqué mais donc voilà c'est un truc ça fera pas forcément des miracles mais j'avais quand même envie d'y jeter un coup d'oeil je dis pas que je vais programmer quelque chose avec cpc tuera le rat voilà mais j'ai quand même voulu y jeter un coup d'oeil et puis bon à la base j'étais à la recherche d'un sujet pour mon stream donc il fallait bien que je trouve quelque chose vu que je n'allais pas faire une heure sur Arcos Tracker je vous laisse une course NLS bon bah bonne chance Bastien j'ai chauffé le moteur donc je vous montre juste là un bout de code et on peut faire du scroll oui tout à fait TSM donc gestion du scroll gestion des tiles il y a pas mal de choses comme ça animation de sprite donc là je vous montre le le code donc beaucoup de commentaires vous codez ça sous votre Windows ça c'est des exemples déjà fournis du C voilà donc vous avez un programme qui va construire qui va dessiner une barrière un pointeur vidéo une instruction qui est fournie par cpct la RA donc il commence par cpct voilà clear screen encore un cpct pour fixer la palette voilà get script un pointer donc là vous voyez que toutes les lignes j'ai voulu utiliser mais j'ai rapidement laissé tomber j'ai préféré ma propre faire ma propre librairie csm contre le site de cpcmania ah ben merci rigore c'est cool après peut-être qu'on peut faire un mix des deux aussi donc du coup là vous voyez que pour l'instant draw banner ça ne fait qu'utiliser des fonctions déjà présentes dans cpct la RA ensuite il y a le dessin de le logo clear screen pareil cpct la RA voilà ensuite le main c'est donc la fonction principale du programme beaucoup de commentaires on désactive le firmware ok ensuite on convertit les palettes du s'il n'y avait pas eu UGbasic cpct aurait été intéressant ouais effectivement je mais bon je pense que chacun a ses possibilités donc on fixe le bord je vois qu'il fait de la conversion de palettes et ensuite il fait une boucle infinie while 1 où il dessine le logo il attend un peu et ensuite il dessine la barrière et il attend un peu c'est tout donc ça c'est juste un programme qui va afficher un logo et une bannière donc il s'appelle main.c et c'est juste un programme de démo de sprite je vois un message de croco crisis c'est trop petit en fait il va falloir que je trouve un meilleur moyen d'intégrer le chat amstrad.eu maintenant je vais réafficher l'émulateur je vais chercher le programme qui fait ça hop donc hop un juste attendez je vérifie que je me trompe pas c'était dans les exemples easy voilà donc dans src non sprite.dsk voilà donc je me trompe de fenêtre à chaque fois je fais un cat donc il y a un programme sprite run sprite il me dit chanceux d'avoir ah ben c'est clair papy adore donc là hop il affiche les bannières comme ça hop tout simplement et si on nommait ça je vais juste vous dire ce qu'il y a dans le répertoire hop attendez juste il faut que je change d'endroit pour aller dans le home non cpct là exemple easy sprite donc il y a juste un fichier makefile qui sert à compiler les sources il y a le main.c le sprite.c et le sprite.h donc trois fichiers sprite.c fait 97 kiloctets mais c'est si je regarde juste un programme fourni de base avec la licence et tout ensuite je pense qu'il a été généré hop les obj c'est le fichier de compilation et normalement il me semblait qu'il y avait un asset avec ça non autant pour moi alors je pense que je vais juste vous montrer je vais enlever l'émulateur hop si je vous montre le sprite.c voilà c'était ça que je disais tout à l'heure vous voyez tout ça ce ne sont que des datas et c'est en fait c'est les images depuis le début qui ont été assemblées sous la forme d'un immense tableau de 3840 classes en France on avait téléchat les espagnols ont téléra voilà donc là vous voyez l'image nous est fournie directement convertie mais cpc téléra nous fournit les outils pour générer ces conversions à partir des fichiers png qu'on lui fournit donc c'est c'est relativement simple alors maintenant je vais ouvrir un autre fichier dans les domaines par exemple si je veux regarder la gestion du clavier hop voilà je la découvre en même temps que vous par contre c'est un exemple j'ai même pas regardé ce week-end donc l'appareil on voit qu'on va utiliser des sprites déjà fournis on commence directement par une boucle main toujours la désactivation du firmware initialisation du mode et le while c'est une boucle if si la touche curseur droite est pressée si x est inférieure à la largeur de l'écran moins la largeur du sprite on augmente x sinon si c'est gauche et un test inverse on diminue x et voilà donc c'est un code tout simple je scanne la touche je dis qu'est-ce que je fais avec la touche suivant ce qui a été appuyé je récupère un pointer sur l'écran j'affiche mon sprite c'est pas très compliqué quand même donc du coup si je vais dans l'émulateur je le reset hop alors attendez je vais le rafficher voilà je fais keyboard je charge alors là ah oui c'est des gros pas plutôt rapide quand même je pensais qu'ils allaient le faire déplacer plus lentement ah oui ils sautent de la taille d'un sprite ils se déplacent pas à l'octet ou ou double octet bon ma foi en tout cas ça détecte le bord je sais pas ce que c'est ce sprite mais bon pourquoi pas je pourrais montrer comme autre exemple histoire de montrer quelque chose d'un peu plus intéressant que les exemples de base hop parce que là on est dans les exemples easy il y a la gestion de nombre aléatoire il me semble qu'il y a un jeu aussi avec des fourmiers alors j'ai vu un autre jeu il y a des caractères donc ça ça doit être pour afficher les caractères de la rome dans les games il y a un truc qui s'appelle plateforme climber médium ok il y a aussi la gestion de harco studio un exemple de scroll bah oui alors attends je charge hop excusez moi je suis bête j'ai chargé le dsk dans alors attendez on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas hop un timemap hardware scroll non celui-là il était pas génial on va rester en médium hop donc voici un programme de scroll de texte donc on définit des constantes pixel line size pixel line offset charline alors on voit une fonction qui s'appelle wait vvn v6 nv5 ok donc là ça montre clairement qu'il y a une instruction équivalente à frame dans ça et ensuite on voit que si nous avons toujours à attendre pour plus de signaux attendez un peu voilà il faudra attendre deux systèmes deux interviews ok ok donc non seulement on attend le vsync ensuite on fait deux alt et ensuite on re attendre d'accord ok donc le scroll line la fonction scroll line elle fait un for alors j'essaie de me rappeler quand on commence directement par le point virgule ça veut dire qu'il n'y a pas d'initialisation on exprime la condition que le psharline est supérieur au pointer vm start vm start et on augmente la variable psharline de pixane line offset ensuite on a un texte voilà notre vie est smooth mais easy to understand ok ensuite hop encore des initialisations de constante et de variable et ensuite on a une instruction qui s'appelle drawstring et do cpt alors on scanne le clavier tant qu'on boucle tant qu'il n'y a rien qui a été appliqué donc c'est un do while voilà ensuite on fait le draw char et ensuite on fait un wait ok des scroll lines bon on va lancer l'exemple pour mieux comprendre ce que c'est hop c'était des exemples medium text scroll hop alors attendez je vois des fils de texte voilà hop voilà donc si je maintiens la touche hop ça l'arrête et sinon ça scroll comme ça alors je pense que vous préfériez une autre nature de scroll plutôt qu'un scroll de texte comme ça qui défile on va essayer de voir s'il y a autre chose de plus intéressant hop alors je vois qu'on a la possibilité de gérer un scroll d'une map si tu as oui bitarray maps peut-être ça ah mais c'est pas vrai cette manie que j'ai de vouloir ouvrir les DSK je me fais vieux c'est pas possible hop là j'attaque direct le programme on va voir c'est ça on regardera le source alors curseur move clear ok d'accord c'est tout ouais bon super pas du tout ce que j'espérais mais c'est pas grave ok bon on va pas regarder le source de ça ça intéresse pas trop perso je serais très curieux de savoir programmer un CASM un scroll et une tilemap si c'est possible bon alors je vois qu'il y a un exemple qui s'appelle tiles ici on va voir déjà ce que ça donne c'est PC c'est pas ça alors je vois qu'il charge des trucs bah dis donc rien d'accord j'ai l'impression qu'il boucle ok super bon alors on va le laisser en fond et je vais essayer d'ouvrir le source de ça donc le source des tiles donc un type def pour définir une énumération donc ça c'est du C classique un struct ça c'est vraiment le truc que j'aimerais avoir en plus dans le basic pour pouvoir définir un type composé j'adorerais avoir ça mais bon on l'a pas en basic c'est comme ça on est obligé de faire autrement ensuite donc on a des constantes qui sont la définition de nos tiles à proprement dit où on dit il y a d'abord le sprite qu'on utilise sa largeur sa hauteur et là une fonction alors attends excuse je regarde le le souci avec ses libres c'est bien au début pour commencer pour faire du cas par cas il vaut mieux se le faire et de plus le temps à passer à comprendre et se faire une doc est-ce que cela vaut le coup bah écoute PapiMator il y a tendance à dire vu le nombre de jeux qui sortent qui s'en servent ça doit pas être si mauvais que ça après oui effectivement tout le temps que tu passeras à prendre une librairie si après tu en atteins ses limites bah oui ok tu auras l'impression d'avoir perdu ton temps vu que tu vas devoir passer à autre chose mais c'est le lot de n'importe quel programmeur qui change de technologie donc bon que faire sinon bien alors en revenant à notre programme donc ensuite pour remplir l'écran en fait on s'aperçoit que outre les choses habituelles avec les déclarations de pointeur vidéo et différentes variables on a une boucle fort où on parcourt x jusqu'à le nombre de tiles par ligne et ensuite en fonction de la fonction de la tuile on fait un switch case et hop on affiche la la tuile la tile qu'on la tuile qu'on veut tile ça se traduit par tuile je pense et hop après on augmente ok donc ça c'est juste pour remplir l'écran et ensuite la boucle main elle est là toujours en while 1 donc c'est une boucle infinie toujours et ensuite on fait une boucle de 1 à 6 où on efface l'écran et ensuite on parcourt de 0 à une constante qui s'appelle weight cleared je ne sais pas du tout ce qu'elle veut et on appelle voilà voilà et il asterne comme tu dis les 6 écrans de tiles c'est tout et en appelant fill up screen et ensuite voilà et j'ai comme l'impression que ça c'est juste des boucles d'attente où on attend que ça soit affiché et une autre où on attend que ça soit effacé avant d'afficher les suivantes bon c'est c'est un bout de code assez simple finalement alors on va garder le meilleur pour la fin je vais juste vérifier alors notre croco a pas lancé encore son stream d'après la régie mais il ne va plus trop tarder donc hop on bascule sur caprice je le reset et donc je fais load et on va passer au advanced bouncing logo ouais non time up non on ne va pas passer au advanced on va passer au games alors est-ce que vous voyez bien le jeu parfait le but du jeu c'est de rester au-dessus de la lave décidément je ne suis pas doué change de sujet mais il n'est pas possible ce niveau je suis mort change de sujet demain soir sur le twitch recalbox une interview spéciale avec l'interview de Patrick Elio qui parlera de génération Amstrad CPC et oui effectivement le livre Amstrad CPC donc n'oubliez pas sur le site amstrad.eu si vous pouvez vous inscrire vous pouvez participer au concours pour gagner un exemplaire du livre génération Amstrad CPC vous avez juste pour vous inscrire pour participer à raconter une anecdote liée au CPC qui vous concerne et vous marquez juste en début de la présentation je participe au concours et voilà donc vous faites ça sur le forum d'Amstrad EU voilà il y a peut-être le lien quelque part je peux vous le donner avant de partir attendez ça serait bien quand même parce que quitte à en parler tant que vous y envoyez alors il est où ce lien tu l'aurais pas Serge par hasard sinon j'essaie de le retrouver sur notre discord mais comme souvent sur discord les choses apparaissent et puis on les perd bon sang ah merci voilà donc n'hésitez pas à aller sur ce lien pour partager vos anecdotes sur CPC et peut-être après tirage au sort voilà merci Akira du coup c'est jusqu'à quelle date déjà qu'on peut participer je me rappelle plus bien je m'aperçois que du coup j'ai le retour dans mon propre stream avec retard par rapport à ma console OBS ok hop j'ai parlé de Serge en fait oui oui bah oui je sais moi je suis pas chef voyons concours oui voilà c'est jusqu'au 25 de ce mois-ci donc encore quelques jours mais pas trop tarder voilà voilà en espérant que Serge tu pourras résoudre les problèmes de Mike pour s'inscrire t'es MikeFR il a pas reçu son mail pour se reconnecter si tu peux voir de ton côté éventuellement voilà voilà bon ben sur ce je vous remercie en tout cas d'être venu j'espère que la semaine prochaine j'aurai un sujet un peu plus construit à vous montrer sinon tant pis ça sera un stream gaming ce coup-ci je lance un raid chez Noix de Croco et puis je vous dis à la semaine prochaine bonne soirée à la semaine prochaine et puis je vous dis j'ai eu et puis à la semaine prochaine j'ai eu